Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour regarder quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 mai au 15 juin 2022. Comme tous les mois, maintenant nous regardons ces énergies qui sont générales. N'oubliez pas que ce tirage ne va pas parler à tous les vierges de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vous intéressent. Gardez votre bon discernement. Bien sûr, tout le monde ne peut pas entendre et comprendre les mêmes choses, donc n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à vous adapter à elles, à les adapter à votre situation pour avoir un message qui vous parle. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour avoir ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vibrera encore plus avec ce que vous vivez. Pardon. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, notamment la guidance générale du mois de juin 2022 et la vidéo de la bonne surprise qui vous attend au mois de juin 2022. Si ça vous intéresse, elles sont disponibles sur la chaîne dans la barre d'infos. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, notamment les tirages psychologiques pour découvrir quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et de vous épanouir et pour essayer de trouver des solutions ensemble à l'aide du tarot et des oracles. Voilà, voilà, vous savez tout. On va pouvoir commencer avec un message de l'instant magique oracle, un livre oracle. Donc, pour vous, les vierges, quel est le message de vos guides pour la période du 15 mai au 15 juin ? Avec ce livre oracle, on a tout va bien se passer. Dès à présent, l'univers vous ouvre la voie. Soyez confiant. Voilà, soyez confiant, confiant. Ouvrez votre troisième oeil. Soyez connecté avec votre nature divine, avec votre âme et avec le ciel. Pensez positif pour que, justement, l'univers vous entend, vous écoute et puisse vibrer avec vous et donc vous offrir ce que vous attendez. En tout cas, l'univers vous ouvre la voie. Ici, ça veut dire que quand même, les choses se préparent. Donc, soyez peut-être encore un peu patient. Il y a des choses qui se préparent pour vous. Mais d'abord, vous avez des devoirs à faire. L'univers vous a sans doute proposé des épreuves qu'il faut relever, qu'il faut absolument relever. Chaque épreuve, chaque crise nous permet de comprendre, de nous élever et donc d'apprendre de la vie. Voilà, tout va bien se passer. Dès à présent, l'univers vous ouvre la voie. Très joli message. On va regarder ici avec l'oracle rune. Nous avons Perro. Perro. Ici, on voit ce personnage dans la ville de Tokyo avec le Fujiyama en arrière plan. Ici, une ville extrêmement bruyante, une vie trépidante derrière cette personne. Et pourtant, il cherche en lui sa force intérieure, entre guillemets, plutôt que d'écouter l'environnement qui est autour de lui. Ici, tous ses talents, tous ses pouvoirs sont cachés à l'intérieur de lui. C'est sa sagesse innée qui lui permet de réussir les choses quelque part. Tout ce qui vient de l'extérieur ne peut pas le satisfaire. Tout se passe à l'intérieur. D'ailleurs, les réponses sont à l'intérieur de vous. Tout ce que les gens vous disent, peut-être, ne vous apporte pas de solution. C'est ce que l'on nous dit avec cette énergie-là. C'est surtout en vous que réside la magie dont on parlait à l'instant. L'univers vous ouvre la voie parce que peut-être vous vous connectez davantage avec votre âme ici pour savoir exactement ce que vous voulez. Rien ni personne, ni les forces matérielles, ni les influences extérieures ne devraient pouvoir, ne devraient vous détourner de ce qui compte vraiment. Intéressez-vous à ce qui compte profondément pour pouvoir mener une vie plus riche, entre guillemets, et plus prospère. Voilà ce que nous dit cette carte. Un très joli message aussi avec Péroro. Voilà. Concentrez-vous sur votre indépendance avec ce chat ici. Il y a quelque chose qui vous raccorde avec cela. Voilà. Bon. Avec le tarot, on nous parle de la lune. Donc, ça peut être des choses en corrélation. Ce message peut nous parler de choses en corrélation avec votre famille, votre foyer, votre couple, votre mémoire. Mais ça peut aussi nous parler, avec la lune, d'avoir beaucoup plus d'intuition, de ressentir en soi une certaine forme d'intuition, de voir au travers du mystère. On a parlé ici des secrets cachés, de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et ici, on a cette énergie également avec la lune. Il y a de l'imagination à avoir. Alors certes, on n'y voit peut-être pas très clair. On est parfois un peu perdu sous la lune parce qu'elle n'éclaire pas bien. Elle crée du flou, du brouillard, entre guillemets. Mais ici, elle vient nous parler de notre imagination. Justement, elle est à l'endroit. Donc, elle nous parle de notre imagination pour essayer de voir ce qui peut se cacher derrière elle. Et surtout, de la ressentir à l'intérieur de nous. On pourrait avoir la papesse un petit peu dans cette position ici. Chercher de la profondeur, en profondeur, les réponses qui luttent contre notre stress, qui luttent contre nos angoisses, contre nos peurs. Ici, je pense que quelque part, les guides vous disent que vous avez certaines réponses à l'intérieur de vous par rapport aux événements que vous vivez et peut-être un peu difficiles pour certains d'entre vous. Bon, on va continuer à interpréter ce message avec cette énergie. Effectivement, on nous dit que peut-être vous êtes entouré de pensées négatives ou que vous-même avez des pensées négatives et que finalement, vous n'êtes pas finalement fécond. Vous n'êtes peut-être pas branché avec l'abondance ici. Et on nous dit qu'il faut que ça change, entre guillemets, que c'est là-dessus qu'il faut, entre guillemets, travailler. Il faut que certaines croyances changent et que vous soyez raccordés plutôt avec des énergies de magie, plutôt que de messe noire, sombre, profonde, intense, les peurs, les angoisses, toute cette magie diabolique, entre guillemets. Mais ici, on a Jupiter qui est le grand bénéfique et le sagittaire qui croit, qui explore, qui s'aventure vers des chemins philosophiques et spirituels beaucoup plus riches. Le scorpion, lui, nous dit qu'il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose de morbide en nous, quelque chose qui ne nous tire pas vers la lumière, semble-t-il. Il faut aller chercher l'expansion, l'abondance spirituelle, l'élévation ici avec cette énergie. C'est ça qui pourrait sans doute vous aider, d'après les guides. Et le 9 d'eau, le 9 d'eau nous raccorde avec ce chaudron, ce chaudron ici, et tous les vœux que l'on peut faire. Le 9 de coupe, ici, c'est le 9 d'eau avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Mais le 9 de coupe, c'est quand les vœux se réalisent. Donc, il y a possibilité de réaliser peut-être certains vœux, d'être accordés, comme on le disait tout à l'heure, l'univers vous ouvre la voie, on le reconfirme ici, comme si vos prières pouvaient être entendues, enfin, et que quelque chose puisse se réaliser, que les rituels de magie pouvaient être entendus, mais à condition, sans doute, d'y voir beaucoup plus d'optimisme, d'espoir, d'espérance, être moins sombre, être moins lugubre, être moins morbide. Il faut en terminer avec ces pensées négatives et aller vers véritablement un don de vous-même à la confiance que vous faites à l'univers. Quelque chose dans cet esprit-là, en tout cas. Voilà ce que ça m'évoque. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides ? Alors, nous avons cette énergie lion-gémeaux. On voit ici sur scène un comédien. Vous êtes peut-être un peu comme un comédien dans votre vie ici. Vous jouez un rôle, un rôle préétabli, quelque chose que vous êtes sans doute obligé de faire. Et on a le 10 de feu. Vous alliez jusqu'au bout de cette mission que vous vous êtes donnée de jouer un rôle. Et ici, ce personnage, ses ambitions, le lion et le soleil, ce sont des ambitions retenues. C'est briller, mais limite pour faire plaisir aux autres. Parce que quelque part, il y a cette sensation que ici, vous êtes faux. Vous êtes déguisé, entre guillemets. Et voilà, vous êtes, vous, vous, comment dire, vous, vous, livrez trop. Vous vous cachez derrière un rôle. Vous acceptez peut-être des responsabilités qui ne correspondent pas ou qui ne vous valorisent pas. Et vous savez qu'il faut en terminer avec ça. Le 10 de feu, c'est vraiment la fin d'une période. On en porte trop, on porte trop sur son dos. Et tout ça est une comédie. Il y a de la comédie dans votre façon de communiquer, dans la façon de vous déplacer ici avec ce gémeau. Il y a du mensonge, il faut arrêter de se mentir. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas. Il faut arrêter de se mentir, vous disent vos guides. Il faut avoir trouvé les réponses à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous savez. Vous en avez l'intuition très, très forte. Et on vous dit, quelque chose vous pousse à arrêter de mentir et d'aller vers plus de vérité. Vers plus d'abondance aussi, quelque part. Avec tous ces rêves qui pourraient s'exaucer. Message très clair, qui est assez puissant. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir, vous. Comment ça va vibrer avec vous. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous ici. Quelles sont les réponses que vous avez déjà. Ici, qu'est-ce qui serait bon de travailler pour vous sentir plus épanoui, pour être plus heureux d'après vos guides. Bon, on parlait de l'abondance. Et ici, c'est ça. L'abondance, les croyances. On retrouve ce lion ici. Mais qui est dans l'expansion de ses ambitions. Pas dans un rôle. On retrouve quelqu'un qui est raccordé à l'abondance. Il est ici, avec Pérot. Pérot, ça veut dire calice. Dans les runes, ça veut dire le calice. Vous êtes un réceptacle, entre guillemets. Vous pouvez réceptionner quelque chose. Et ici, une pluie d'étoiles. Plutôt que... Plutôt que quelque chose qui vous enferme dans un rôle. Ici, vous pouvez attirer la récolte de maïs et de raisins. Il y a quelque chose de bénéfique qui vous met en lumière. Mais il y a une nécessité ici de vous raccorder avec l'abondance. De vous éloigner de tout ce qui est sombre. De tout ce qui vous met en position de je n'y arriverai pas. Ça n'est pas possible. Je ne sais pas. C'est trop compliqué ou je ne sais quoi. Ici, il faut faire davantage confiance à l'univers. Et davantage vous faire confiance aussi. Parce qu'au fond de vous, vous sentez quelque chose. Vous le ressentez. Vous sentez que vous pourrez peut-être avoir du succès. Et que vous pourrez rencontrer l'amour en faisant telle ou telle démarche. Sans doute, vous le sentez. Mais vous ne le faites pas. Parce que vous avez trop de pensées négatives ici. Et on a le roi de feu. Donc, effectivement, le roi a le pouvoir de décision. Et ici, il peut décider de ce qu'il veut. Il peut persévérer. Il a la force, la puissance, l'énergie, la vitalité d'obtenir et de faire ce qu'il veut, ce roi de feu. Il faut vous raccorder à cette puissance, à cette confiance, à ce dynamisme-là. Pour pouvoir justement créer et obtenir ce que vous voulez. Voilà le message de vos guides. Maintenant, quel est le conseil ? Quel conseil il vous envoie ? Ici, nous avons le guerrier quelque part, le mars, du moins le bélier et mars ici. La persévérance, le courage, la détermination d'aller vers quelque chose de nouveau, d'entreprendre une nouvelle vie, d'entreprendre un nouveau métier, d'entreprendre une nouvelle vie amoureuse. Le bélier, c'est celui qui lance les initiatives, qui commence. C'est celui qui est capable de défoncer les murs. Là, dans cette énergie, ici, il est prêt à se défendre, à attaquer pour obtenir ce qu'il veut, pour atteindre son objectif. Le conseil, c'est de vous battre. Clairement, cavalier de feu par-dessus le marché, donc on a encore une énergie très feu, donc très bélier. Ici, le cavalier de feu, c'est le dynamisme, c'est l'entrain, c'est l'enthousiasme, la vitalité, c'est cette énergie-là qui vous raccordera pour obtenir ce que vous voulez. De vous battre, de ne pas vous laisser abattre, de ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable ici, en jouant ce rôle. Peut-être qu'ici, vous laissez des choses faire, se faire, parce que vous vous sentez obligé de le faire, alors que vous avez la possibilité de faire exactement ce que vous voulez ici, et d'obtenir ce que vous voulez. Donc, il est question quand même d'arrêter de se mentir et de prendre son courage à deux mains. Voilà ce que je ressens ici, c'est ce que vous disent vos guides. Prends ton courage à deux mains, fais-moi confiance, je suis là, on t'attend, l'univers vous ouvre la voie. Voilà comment je ressens ce tirage. On a terminé avec une énergie des portes de l'intuition pour vous, les amis vierges. Alors, quel est ce message pour les vierges, pour la période de mi-mai, mi-juin 2022 ? Pour les vierges, quel est le message ? Les guides cherchent à vous envoyer. Et nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, votre intuition. Voilà, vous pouvez voir au travers de ce paysage et voir la continuité. Vous pouvez la ressentir, en tout cas. Donc, écoutez votre intuition, là où vous mène votre intuition, les amis vierges. Et derrière, nous avons l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, évidemment, c'est un tirage général. Donc, s'ouvrir à l'amour, c'est surtout à votre amour, votre confiance, la compassion que vous pouvez vous offrir à vous, les amis vierges, qui sera bénéfique. Après, ça peut évidemment parler d'amour pour certains d'entre vous. N'oubliez pas, les portes sont ouvertes et ici, les fenêtres aussi. Voilà, les amis vierges, comment je ressens ce tirage ? J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je trouve que c'est un très joli message de vos guides ici. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez là en ce moment. Et j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Vous pouvez également, si vous le désirez, mais ça serait sympa, de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo, si vous le pouvez, sur vos réseaux sociaux. Je tenais particulièrement à vous remercier. La chaîne Animanimus Tarot vient de dépasser le cap des 10 000 abonnés, ce qui est absolument énorme. Et c'est aussi grâce à vous, grâce à votre soutien, à votre fidélité aussi à la chaîne, à vos très sympathiques messages, à vos demandes d'abonnement, à vos likes. Tout ça permet à la chaîne de se faire davantage connaître. Et je vous remercie de tout cela. Voilà, on se retrouve en tout cas très, très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là, les Vierges, et à très, très bientôt. Ciao, ciao !